Nous allons donc maintenant accueillir notre grand témoin de la journée, Étienne Klein. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben voilà ! Plus fort la musique ! Alors, comment vous dire ? On est vraiment très heureux de vous accueillir, Étienne. D'abord, on est très heureux de vous accueillir, parce que ça a été un petit peu compliqué au niveau organisation. On a dû reboutiquer un petit peu notre affaire, mais vous êtes là, vous tenez à être là, c'est super. Et on a été très heureux aussi de l'accueil que vous avez réservé à notre sollicitation, parce qu'on est venu un petit peu sur nos, un petit peu sur la pointe des pieds. Et puis, vous nous avez tout de suite dit Banco, je viens. Je ne sais pas si je ne vais pas faire l'exercice de présenter Étienne Klein. Je ne suis pas sûre que ce soit utile. Je pense que tout le monde vous connaît. Mais pourquoi est-ce qu'on vous a sollicité ? Ah, il faut savoir. Voilà. Alors, on est parti. C'était très immédiat. Il y avait une grosse unanimité. Je vous rassure tout de suite. Vous n'avez pas fait l'objet d'une trois sélections comme au Goncourt. Pas du tout. Mais voilà, on est parti de l'idée. Vous l'avez vu. Vous avez entendu notre premier débat. On vit dans un monde complexe. On est submergé d'informations et tous, autant que nous sommes ici, tous ces gens, tous ces géographes, ces cartographes, ces gens qui travaillent dans des collectivités, dans des services, dans des services de l'État, qui sont chargés de missions sur les mobilités, l'urbanisme, etc. Tout le monde est submergé d'informations. Et je pense que nous avons une chose en commun, c'est de croire en la science, de croire dans ces sciences, ces sciences dures, ces sciences molles, ces sciences humaines. On pense que c'est quelque chose d'important. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations. Moi, par exemple, avec mon petit cerveau de blonde, je n'arrive pas à tout suivre. Je n'arrive pas à tout comprendre. Et je sais qu'il y a un cerveau de blonde dans chacun d'entre nous. Et donc, on a besoin de gens comme vous. On a besoin de passeurs, de passeurs, des gens qui sont capables de nous faire comprendre. Peut-être pas tout le détail de tout ce qui nous entoure, mais des enjeux de ce qui nous entoure, des enjeux de cette parole scientifique, des enjeux de cette science, de cette science qui est toujours en train de se faire. Donc, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Je crois que Jean-Marie voulait rajouter quelque chose. Oui, moi, c'est plus anecdotique, mais d'abord, il y avait les choix musicals, les Rolling Stones, Penny, Blake. Ça, c'était quand même au moins une chose vraiment partagée. Et puis, l'autre chose, quand même, c'est l'UTMB. L'UTMB, pour ceux qui savent faire ce que c'est, c'est un truc, c'est l'ultra-trail du Tour du Mont-Blanc. Et qu'Étienne Klein a fait. Moi, je suis assez admiratif parce que je l'avais fait en mon temps, mais j'y arrive plus. Donc, bravo. Alors, Étienne, on vous laisse les micros 30 minutes à peu près, comme ça, là, je suis sûre que vous aurez des questions. Et à la fin, on pourra se retrouver dans la mezzanine auprès de la librairie Coiffard qui nous accompagne cette année pour une séance de désicace pour un certain nombre d'ouvrages, dont un petit dernier sur l'éternité béante, sur votre rencontre avec Einstein. Bonjour à tous. Merci à François de Blomag pour son invitation qui, en effet, m'a surpris, puisque j'ai plutôt tendance à travailler sur le temps que sur l'espace. Et vous, vous travaillez dans un cadre non relativiste. Donc, même la relativité qui conjugue l'espace et le temps ne pourrait pas réconcilier nos activités au sein d'un même cadre théorique. Mais peut-être ce qui justifie cette invitation quand même, c'est que la géographie, j'ai lu des choses sur ce que vous faites, et j'ai écouté la table ronde, la géographie n'est plus une affaire de carte statique, mais une histoire de flux, de déplacement, de variation, de dynamique. Bref, la géographie se temporalise en même temps qu'elle se durcit d'un point de vue scientifique. Quand j'étais collégien, lycéen, la géographie faisait partie de ce qu'on appelait les humanités. Et elle devient une science de moins en moins humaine, vous le prenez pas mal, qui aide de plus en plus les humains. Alors, je vais articuler mon propos, qui va être donc d'une trentaine de minutes, autour d'un article qui a été publié en 2008, par un monsieur qui s'appelle Chris Anderson, dans la revue qui s'appelle White. Et cet article, je vous donne tout simplement le titre, c'était, je traduis en français, la fin de la théorie. Les déluges de données vont rendre la méthode scientifique obsolète. Et son idée, c'était que, finalement, le réel, avec toutes les données numériques qu'il nous livre, va se révéler davantage si ces données sont analysées par des algorithmes, que par les biais des théories physiques, qui jusqu'alors avaient le monopole de l'accès à la réalité physique. Autrement dit, l'idée, c'était que l'IA, les algorithmes en général, bien alimentés, allaient davantage nous dire deux choses sur le réel que la physique. Et cet article a déclenché, dans plusieurs grandes écoles d'ingénieurs, une querelle des anciens et des modernes. Il y avait les vieux, comme moi, qui disaient, non, non, il faut continuer à enseigner la physique, y compris la physique contemporaine, relativité, physique quantique, au motif que cette physique dit des choses que nous ne connaissons pas d'emblée, prédit l'existence d'entités qu'on n'a jamais vues, et parce qu'elles sont prédites par la théorie, finissent par être cherchées, puis trouvées dans les données. Mais les données ont été le résultat d'une quête, et non pas de l'analyse d'un déjà-là. Je donnais comme exemple le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles, les trous noirs, le photon même, qui sont des objets qui n'ont pu être découverts que parce que la théorie les réclamait. Et puis les jeunes, qui, je vous rassure, ont gagné la bataille, peut-être pas la guerre, mais la bataille, disaient, non, non, il faut enseigner l'algorithmique, apprendre aux étudiants à programmer dans tous les langages, et ils ont évidemment gagné. Tous les élèves sont en fait des ingénieurs qui font de l'analyse de données, ils sont recrutés pour faire ça. Et je voudrais quand même reprendre cette querelle pour voir si elle est vraiment définitivement gagnée par les jeunes. Je ferai quelques remarques très générales sur les données. Il y a des données qui disent beaucoup plus parfois que ce qu'on croit qu'elles donnent quand on les donne. Par exemple, vous pouvez connaître l'âge d'une personne sans le lui demander, et en prime, vous obtenez sa pointure de pied. Alors c'est très simple, vous prenez une feuille de papier, enfin plutôt, vous demandez à la personne dont vous voulez connaître l'âge de prendre une feuille de papier, d'écrire, sans vous la montrer, sa pointure de pied sur la feuille, ensuite d'ajouter 20, ensuite de multiplier le résultat par 5, puis par 2, puis par 10, autrement dit par 100, mais il vaut mieux délayer un peu. Ensuite, vous lui demandez d'ajouter 24, et ensuite vous lui demandez de soustraire au résultat obtenu sa date de naissance à 4 chiffres. Vous lui demandez le résultat de ce petit calcul, et bien les deux premiers chiffres c'est sa pointure, et les deux derniers chiffres c'est l'âge qu'elle aura dans l'année en cours. Donc vous avez obtenu sa pointure de pied, et son âge sans lui demander. Ça veut dire que dans les données qu'on distille ici et là, il y a des informations qu'on donne sans savoir qu'on les donne. Ensuite, et vous le savez bien, les données ne parlent pas toujours d'elles-mêmes, et réclament pour être interprétées un cadre théorique préexistant. Et selon le cadre théorique qu'on choisit, ce qu'elles disent n'est pas du tout la même chose. Il y a un exemple historique que vous connaissez certainement, à la fin des années 1920, on met en service aux Etats-Unis un nouveau télescope, de la marque Hooker, qui a un diamètre de miroir plus grand que celui des télescopes précédents, et Vesto Slipher et Edwin Hubble, deux astronomes, regardent attentivement avec cet instrument ce qu'on appelait à l'époque les nébuleuses, qui sont des espèces de nuages lumineux dans notre galaxie. Et ils observent que ces nuages lumineux nous envoient une lumière qui est très décalée vers le rouge, par l'effet de plaire. Et donc ils ont déduit qu'en fait ces nébuleuses s'éloignent de nous à très grande vitesse, comprennent même qu'elles n'appartiennent pas à notre galaxie, et dans le même coup, ils découvrent le fait qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. ils publient leurs données dans un article au sein duquel ils parlent d'une fuite des galaxies. Les galaxies s'enfuient dans l'espace. Par rapport à nous, elles le font d'autant plus rapidement qu'elles sont plus lointaines. Et c'est l'analyse évidente, enfin évidente à leurs yeux, qu'ils tirent de leurs données. Mais un chanoine belge qui s'appelle Abbé le Maître, qui connaît parfaitement les équations d'Einstein de la relativité générale, reprend ces mêmes données, les interprètent dans le cadre de la relativité générale, et concluent que les galaxies sont immobiles dans l'espace. Les mêmes données donnent un résultat complètement différent. Les galaxies sont immobiles dans l'espace. Évidemment, on lui dit, mais comment tu peux dire une chose pareille, puisqu'on voit qu'elles sont en mouvement ? Et il dit, non, elles ne sont pas en mouvement, c'est l'espace qui les sépare qui se dilate. Donc elles sont immobiles dans un espace qui se dilate, de lors que leur distance augmente, sans qu'elles aient bougé dans l'espace au sein duquel elles se trouvent. Vous voyez que le cadre théorique est quand même important quand il s'agit de faire parler le monde dès lors qu'il se livre par voie numérique. Troisième remarque, il y a des principes fondamentaux de la physique, y compris de la physique classique, qui ne sont visibles dans aucune donnée. Je pense par exemple au principe d'inertie, un des trois principes fondamentaux de la mécanique de Newton, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme. Qui a jamais vu un mouvement inertiel ? Personne, ça n'existe pas. Tous les mouvements que nous voyons sont amortis, ou bien sûr curvilignes, en tout cas ce sont le résultat de l'application d'une force. La résistance des forces peut être nulle, mais du temps de Galilée, le découvreur de ce principe, le principe d'inertie ne correspondait à aucune situation repérable dans le monde empirique. Et d'ailleurs, on dit au même siècle, ça va poser des questions fondamentales, puisque les gens comprennent qu'il y a de la gravitation partout, où qu'on soit dans l'espace, il y a un champ gravitationnel non nul, donc un corps quelconque, où qu'il soit, subit au moins une force, qui est la gravitation, enfin son poids. Et donc l'énoncé qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force est un énoncé qui ne correspond à aucune situation factuelle. Et il y a un jeune homme qui dit c'est un problème ça. Soit on accepte de bâtir la physique sur du sable, comme il le dit, c'est-à-dire sur un principe qu'on ne peut juger que par ses implications sans qu'il soit visible directement, soit dit-il, et c'est là qu'il est génial, soit on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et si la gravitation n'est pas une force, alors un corps qui est soumis à la gravitation pourra être dit comme un corps qui ne subit aucune force, si la gravitation n'est pas une force. Ce jeune homme, il s'appelle Albert Einstein, et bien on essaie démontrer que la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Mais oui, le principe d'inertie n'est déductible d'aucune donnée empirique recueillie dans notre monde. Et j'irai même plus loin. Si vous réfléchissez à toutes les lois physiques qu'on a apprises tous à l'école, au lycée, y compris en physique classique, toutes correspondent ou sont dites par des énoncés qui contredisent tout ce que nous voyons. J'ai parlé du principe d'inertie. On pourrait parler, je ne sais pas, de la chute des corps. Quand vous faites tomber des corps de masse différente, ils tombent à des visites différentes. Galilée dit non, ils tombent tous à la même vitesse quelle que soit leur masse dans le vide. Donc la loi de Galilée est une loi inobservable. Du temps de Galilée, on ne savait pas faire le vide et on pensait même que le vide n'existait pas. Donc la première loi physique de la physique moderne se dit par une phrase correspondant à une situation que personne n'a jamais eue. Du temps de Galilée. Et d'une façon générale, faire de la physique, comme disait Alexandre Coiré, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire expliquer le réel par des lois qui contredisent les phénomènes qu'elles expliquent. Et ensuite, il faut expliquer comment des lois qui contredisent les phénomènes les expliquent quand même en montrant, en changeant l'interprétation des données, justement. et s'agissant de la loi de la chute des corps, comprendre qu'en fait, il y a la gravité qui fait tomber tous les corps de la même façon, quelque soit leur masse, mais si les corps tombent ailleurs que dans le vide, alors il y a d'autres forces, résistance de l'air, poussée d'Archimède, qui sont responsables des vitesses, des différences de vitesse que nous observons. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le monde, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la Terre, nous sommes dans l'atmosphère, le monde nous masque l'univers. Le monde nous trompe sur les lois de l'univers. Et c'est pour cela que les lois de l'univers contredisent les lois apparentes du monde. C'est pour cela que les lois physiques contredisent le spectacle que nous donne notre monde. J'ai donné l'exemple de la chute des corps, du principe d'inertie, vous pouvez multiplier les exemples à volonté. Mais par exemple, aujourd'hui, on avait rendez-vous. Je savais que je devais être ici à une certaine heure, qui a changé d'avis remercie. Mais, entre le moment où nous avons pris rendez-vous et le moment de notre rendez-vous, j'ai pris le train, je me suis déplacé, vous aussi, vous avez peut-être pris l'avion. Et quels que soient les mouvements que vous avez effectués dans l'espace depuis lors, ça n'a pas désynchronisé nos montres. D'ailleurs, on s'est retrouvé à la bonne heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend cette donnée brute, on en déduit que le temps est universel, il est même pour tout le monde, et il est absolu, puisqu'il ne dépend pas des mouvements que nous effectuons dans l'espace. c'est faux. Voilà, c'est faux. On le croit, mais c'est faux. Ça n'est vrai que parce que dans notre monde, nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Mais si, par exemple, nos trains pouvaient rouler à la moitié de la vitesse de la lumière, nous ne pourrions pas prendre de rendez-vous. Notre expérience du monde nous trompe sur les lois physiques. et je pourrais évidemment multiplier les exemples. L'idée, si vous voulez, c'est que la physique moderne avec Galilée, qui naît avec Galilée, a pu se développer parce que des gens ont trouvé des stratagèmes intellectuels permettant que notre monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Et l'instrument qu'ils ont utilisé, c'est ce qu'on appelle des expériences de pensée, qui sont des expériences consistant à poser des questions commençant par qu'est-ce qui se passerait si... Donc, on ne s'occupe plus du monde. On imagine ce qui se passerait si telle ou telle loi physique considérée comme vraie agissait dans une situation qu'on ne peut pas réaliser mais qu'on peut penser. Et ça, ça a permis finalement de faire des pas de côté qui ont sorti notre analyse des phénomènes du contexte particulier dans lequel ils se manifestent. Parce que la Terre, qui est votre sujet, c'est quand même un monde très particulier, très spécifique. On a une gravité qu'est-ce qu'elle est, il y a une atmosphère qu'est-ce qu'elle est, etc. Par exemple, Galilée, comment est-ce qu'il a trouvé la loi d'achute des corps ? En faisant des expériences. Enfin, il en a fait quelques-unes. Par exemple, il a pris une pierre qu'il a laissée tomber dans la mélasse, puis il a laissée tomber dans l'eau, puis dans l'air, et il a vu que dans l'eau elle est moins ralentie que dans la mélasse, et dans l'air elle est moins ralentie que dans l'eau. Mais dans tous les cas, elle est ralentie. Simplement, il va utiliser le vide dont à l'époque on pense qu'il ne peut pas exister comme ce qu'il appelle un milieu de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si la résistance du milieu dans lequel je fais tomber la pierre devenait nulle ? Il ne peut pas le savoir par l'expérience parce qu'il y a au moins l'air qui est présent. Il extrapole. Mais le fait d'extrapoler en imaginant un milieu qui n'offre aucune résistance au mouvement, ça ne suffit pas à fournir la preuve. Et donc, dans son livre « Discours sur les deux sciences nouvelles » qu'il publie en 1632, il fait parler son porte-parole qui est Salviati, son ami Florentin, qui raconte une expérience de pensée qui consiste à dire « Supposons qu'Aristote a raison. » Aristote qui, dans le traité du ciel, écrit « La vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à sa masse. » Et cette phrase a fait autorité pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, on enseigne la loi d'Aristote sans même la discuter puisque c'est Aristote qui l'a énoncée. Et pourtant, avec un peu l'esprit critique, on voit bien qu'elle ne peut pas être vraie. Prenez un rocher qui est 100 000 fois plus lourd qu'un petit caillou. Laissez tomber les deux en même temps d'une certaine hauteur. Vous êtes vraiment sûr que le rocher va tomber 100 000 fois plus vite que le caillou ? Cette loi, elle est évidemment fausse. Mais elle fait autorité. Et Galilée se demande si elle est vraie. Et il va démontrer par une expérience de pensée qu'elle ne peut pas être vraie parce qu'elle est contradictoire avec elle-même. Alors, quelle est l'expérience ? Supposons, dit-il, qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Je prends une grosse pierre et une petite pierre. Je les relie l'une à l'autre par une petite corde. Elles forment un système à deux qui est plus lourd que la grosse pierre. Que dit Aristote si je laisse tomber ce système d'une certaine hauteur ? Il va dire l'ensemble est plus lourd que la grosse pierre donc va tomber plus vite que la grosse pierre lorsqu'elle est seule. Oui, mais pendant la chute la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Et donc, elle va freiner la chute de la grosse pierre qui du coup va tomber moins vite que si elle était seule. Autrement dit, la loi d'Aristote appliquée à cette situation permet de conclure que ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. C'est dû en même temps avant l'heure. Comment résoudre la contradiction ? en disant, c'est ce que dit Galilée, que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Autrement dit, cette loi physique ne pouvait pas être extraite par induction des données empiriques. alors vous ça va parce que ce qui vous intéresse c'est la Terre. Ce qui vous intéresse c'est les lois telles qu'elles se donnent dans le monde. Ce n'est pas les lois de l'univers qui vous intéressent. C'est leur manifestation biaisée dans les phénomènes qui se déroulent dans notre atmosphère, etc. mais vous voyez bien que les données ça permet si des algorithmes intelligents les analysent d'extraire des corrélations. Et je sais bien que vous êtes conscients de la différence qu'il y a entre une relation de causalité et des corrélations. Ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on peut dire qu'il n'a plus les renouilles. Enfin si on peut le dire mais c'est faux. Simplement les gens qui vous lisent ils ont tendance à comprendre les corrélations que vous leur montrez comme des relations causales. J'étais aux Etats-Unis il n'y a pas très longtemps il y a eu une grande étude qui a été faite dans une université américaine qui montre que plus les étudiants boivent d'alcool moins bons sont leurs résultats scolaires. Ça c'est la conclusion de l'article. Comment est-ce que la presse a fait écho de cette étude en disant l'alcool rend stupide ? Ce qui n'est pas du tout ce qui a été démontré. Peut-être que les étudiants qui boivent boivent parce qu'ils sont stressés ils ont des soucis qui font qu'ils ratent leurs examens ils sont stressés ça n'a rien à voir avec leur intelligence. Je ne dis pas que c'est la bonne intrapation en tout cas la corrélation ne peut pas être que comme une causalité. Et donc il faut faire attention à ça et je reviens aux expériences de pensée. J'ai parlé d'Einstein Einstein il fait comme Galilée c'est à dire il a parfaitement compris que le monde nous trompe sur l'univers il va donc falloir il va falloir ruser et trouver des stratagèmes pour sortir des conditions particulières dans lesquelles nous sommes et ainsi accéder à des conditions plus générales qui vont exhiber les vraies lois physiques. Et par exemple en 1907 il est toujours ingénieur à l'office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne au mois de novembre il rentre de déjeuner et comme tous les jours après son repas il fait ce qu'il appelle une sieste semi-éveillée. Donc il s'assied sur son tabouret c'est pas une chaise c'est un tabouret parce que s'il commence à s'endormir il y a un réflexe du corps qui le réveille de sorte que si une bonne idée lui traverse l'esprit il lui reste suffisamment de conscience pour la saisir. Il raconte que ce jour-là il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie j'ai compris dit-il que si je tombais en chute libre je ne sentirais pas mon propre poids. Cela provoqua dit-il une très forte émotion en moi qui me mena huit ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait il n'a rien inventé il a juste lu ce que dit Newton de la gravitation en mettant en scène son corps et à la fin de sa vie il dira j'ai une pensée musculaire pensée musculaire c'est une phrase étonnante ça veut dire qu'il imagine des situations dans lesquelles son corps intervient il essaie d'imaginer ce que ressentirait son corps dans telle situation si telle loi était vraie. Adolescent il se demandait par exemple qu'est-ce que je ressentirais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux le corps est mis en scène et là son corps est en chute libre en chute libre ça veut dire qu'il tombe dans le vide et la seule force qui s'applique à son corps c'est son poids oui mais c'est là qu'il le comprend si mon corps est en chute libre et si dans ma main je tiens mes lunettes qui n'ont pas la même masse que moi je les lâche ma Galilée a dit tous les corps tombent à la même vitesse donc les lunettes vont tomber à la même vitesse que moi donc par rapport à moi elles ne tombent plus je les vois flotter dans l'espace elles lévitent c'est ça l'émotion qu'il a ressenti n'importe qui aurait pu découvrir ça depuis Newton et même depuis Galilée en fait il comprend qu'en fait si la cause de ma chute c'est mon poids cette cause provoque un effet qui est ma chute qui me fait croire que la pesanteur a disparu autrement dit ce qu'on appelle l'impesanteur c'est pas l'absence de pesanteur comme on le croyait avant l'impesanteur c'est l'absence de ressenti de la pesanteur autrement dit vous pouvez être en un pesanteur dans un champ de pesanteur par exemple si je sens que j'ai un poids c'est parce que je sens la réaction du sol sur mon corps vous vous sentez votre poids par la réaction de votre chaise sur votre corps mais si cette réaction n'existe pas autrement dit si vous étiez en chute libre vous ne pourriez pas savoir que vous avez un poids ça va le mener au principe d'équivalence en 1907 et quelques années plus tard comme il le dit lui-même à une nouvelle théorie de gravitation la relativité générale qui doit tour à cette expérience de pensée qui s'est contenté ensuite de formaliser mathématiquement ce qui n'est pas simple parce qu'évidemment si le corps qui tombe avec vous n'est pas tout à côté de vous s'il est à 1 km de vous ou à 3 km de vous ou encore plus loin il ne va pas tomber parallèlement à vous parce qu'il va aller vers le centre de la Terre comme vous mais les trajectoires ne seront pas parallèles donc ça rend les choses compliquées ça l'a obligé à utiliser ce qu'on appelle le calcul tensoriel etc. mais voilà et donc il arrive en 1915 avec sa nouvelle équation et un siècle plus tard même plus d'un siècle plus tard quand on fait de la cosmologie on utilise toujours les équations d'Einstein pour décrire l'expansion de l'univers etc. mais qu'est-ce qu'on savait sur l'univers en 1915 par rapport à aujourd'hui ? on ne connaissait en guise d'objet céleste que les étoiles la voie lactée les planètes les comètes peut-être de nature inconnue on ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent on n'avait pas encore identifié les forces nucléaires on ne savait pas que l'univers est en expansion aujourd'hui on sait tout ce qu'on sait on sait comment les étoiles brillent on a découvert les ondes gravitationnelles prédites par les équations d'Einstein elles font partie des données maintenant on a découvert les trous noirs les pulsars etc. or on apprend à l'école qu'en physique ce qui est premier ce sont les données et si des données contrôlisent la théorie il faut changer de théorie donc à chaque fois qu'une donnée nouvelle apparaît c'est une menace pour la théorie et bien la relativité générale comme la mécanique quantique dans son domaine a résisté à un siècle de données alors maintenant faisons une expérience de pensée à notre tour imaginons que on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui recueillies par des satellites des télescopes spatiaux des coliseurs de particules des accélérateurs on a tout on a toutes les données mais on n'a pas les équations d'Einstein donnons toutes les données que nous avons à des algorithmes intelligents est-ce que vous pensez que ces algorithmes vont retrouver les équations d'Einstein la réponse est non donc pour l'instant Einstein 1 Big Data 0 alors ça peut changer parce que vous avez peut-être entendu parler de la dynamique des galaxies quand on voit les galaxies tourner sur elles-mêmes ou bien se déplacer les unes par rapport aux autres on comprend tout sauf que pour comprendre leur dynamique il faut mettre dans nos équations des masses dix fois plus élevées que celles qui sont visibles et donc quand vous avez une sorte de contradiction comme ça entre les données et puis les équations la théorie il y a deux solutions soit vous dites qu'il existe dans le monde quelque chose qu'on n'a jamais vu qui s'il existe rétablit l'accord c'est ce qu'on appelle la solution ontologique on complète le mobilier du monde pour effacer le désaccord qui vient d'apparaître dans les données par rapport à la théorie ou bien seconde solution on modifie les équations on modifie la théorie pour qu'elle s'adapte à ces nouvelles données alors pour l'instant la piste qui est privilégiée c'est de dire on fait confiance aux équations mais les données qu'on recueille sur la dynamique des galaxies nous forcent à imaginer qu'il existe une matière supplémentaire qu'on n'a jamais vue dont on ne sait pas de quoi elle est constituée qu'on a baptisé la matière noire on la cherche il y a des pistes théoriques mais aucune ne s'est laissée confirmée par l'expérience ou par des mesures donc c'est la solution ontologique mais il y a aussi des gens qui disent les données qu'on a doivent être comprises dans la théorie modifiée qu'on pourrait proposer en changeant notre façon de comprendre de comprendre la gravitation et donc moi mon message est le suivant et c'est pour ça que je pense qu'il faut distinguer votre communauté de la nôtre nous on essaie de comprendre justement l'univers et donc le monde tel qu'il se donne à nous n'est pas un bon cas d'école nous on essaie d'aller se faire voir ailleurs en fait aller se faire voir ailleurs ça veut dire soit par l'esprit par des espérences de pensée soit par des instruments qui sortant de l'atmosphère comme les télescopes spatiaux James Webb ou Euclide ou bien le LHC le collision de protons du CERN on essaie de recréer les conditions physiques de l'univers primordial avec des collisions de particules ou bien de voir en dehors de l'atmosphère des phénomènes qui se déroulent dans des conditions très différentes de celles dans lesquelles nous sommes et donc alors que vous vous regardez la Terre vous êtes géocentré pour vous la Terre ne se meut pas pour reprendre le titre d'un livre de Husserl la Terre c'est notre référentiel on est immobile par rapport à elle nous sommes géocentrés et donc il me semble qu'on est complémentaire au sens où vous essayez de comprendre le monde dans lequel nous sommes et là les données évidemment sont très utiles les gens qui font la climatologie par exemple je les connais un peu ils utilisent les équations de physique notamment les équations de Navier-Stokes mais ces équations ne parlent vraiment que si on les alimente en données et c'est ce qu'ils font donc vous avez des lois universelles qui étant alimentées par des données deviennent plus prédictives on parle j'ai eu un article ce matin dans le train des embouteillages sur l'arrêt de Somital de l'Everest ça c'est une conséquence de vos travaux c'est à cause de vous qu'on ne peut plus y aller tranquille c'est vrai aussi pour le Mont-Blanc d'ailleurs c'est une catastrophe pour l'UTMB pourquoi ? parce qu'on peut prédire très exactement les fenêtres météo qui permettront de l'ascension sans avoir de vent trop fort ni de tempête qui nous attend et donc toutes les agences commerciales renvoient leurs clients au même moment dans la fenêtre indiquée par les algorithmes c'est plus vraiment un sport bon c'est pas si c'est un sport mais là je m'égare et donc ce que j'observe moi c'est que ça serait ma conclusion il me semble qu'on a tellement de soucis avec notre monde qu'on qu'on rabat notre regard par exemple au CEA où je travaille on propose des sujets de thèse en physique il y a 20 ans les sujets de thèse pour lesquels il y avait des bagarres entre étudiants c'était physique des particules cosmologie bref l'univers les sciences de l'univers aujourd'hui on a un peu de mal à trouver des arts par contre sur les sujets qui autrefois intéressaient peu qui sont liés à l'environnement climat biodiversité pollution diverse là il y a foule et ça c'est quand même étonnant qu'en une génération notre regard se soit en quelque sorte rabattu on est tellement inquiet de ce qui se passe dans notre monde qu'on veut comprendre notre monde quitte à interrompre ou à abaisser notre curiosité à l'égard de ce qui se passe ailleurs on a découvert du boson 2x par exemple en 2012 qui est quand même un résultat extraordinaire qui a complètement changé la façon de comprendre la masse des particules en fait les particules élémentaires n'ont pas de masse elles ont de masse nulle toutes mais on a l'impression qu'elles ont une masse parce que dans leur mouvement elles frottent sur le vide qui n'est pas vide ça c'est pas un truc que vous avez dans les données mais une fois que vous avez théorisé cette idée elle prédit des choses qui finissent par apparaître dans les données mais la découverte du boson n'a pas suscité un enthousiasme très grand de la part des médias par exemple on a très peu expliqué aux gens de quoi il s'agit alors qu'en 1919 quand les résultats d'une église totale du soleil ont permis de vérifier de démontrer que la lumière est en effet déviée par la matière comme l'avait prédit Einstein cette information a fait à l'époque la une des journaux dans le monde entier donc voilà ma conclusion c'est je vous encourage mais de temps en temps levez la tête merci pour votre attention merci merci beaucoup alors on va on va prendre le temps de quelques questions ah ben voilà alors vous ne connaissez pas tout le monde ici et c'est normal donc je vous présente Jean-Yves Jean-Yves est préposé à la première question d'accord d'année en année il assume ce rôle j'anticipe le fait que tu m'appelles pour poser la première question oui alors j'ai une question on baigne dans l'intelligence artificielle et beaucoup de personnes mais pas tout le monde ne se rendent pas compte que c'est de la statistique et que l'intelligence artificielle n'est qu'un monde connu et n'inventera rien et Étienne Klein l'a bien dit Léa et Chad GPT ne restituera pas les équations d'Einstein et d'ailleurs c'est là que ce qui me fait plaisir c'est de voir que la science et la poésie font partie du même domaine c'est à dire que c'est des choses que l'IA ne pourra jamais inventer j'ai fait quelques expériences qui sont extrêmement malheureuses visiblement ou alors c'est du deuxième degré poétique mais c'est donc j'avais juste une question à poser à Étienne Klein de savoir qu'est-ce qu'on doit faire quel serait votre conseil par rapport à l'usage de ces je dirais de ces nouveaux je dirais ces nouveaux concepts qu'on utilise presque tous les jours voilà qu'est-ce qu'il faut en allant plus loin que lever la tête peut-être alors déjà un mot sur l'intelligence artificielle moi je l'utilise comme tout le monde mais je conteste l'appellation parce que dans l'expression intelligence artificielle c'est le mot anglais qui a été choisi alors comme vous le savez le mot intelligence l'intelligence en anglais n'a pas le même sens qu'en français je dis pas que les français sont plus intelligents que les anglais mais l'intelligence l'intelligence en anglais c'est c'est le traitement de l'information et l'analyse des données intelligence service donc c'est l'algorithmique telle qu'on la conçoit par ici alors qu'en français l'intelligence c'est aussi l'esprit critique c'est la capacité à fabriquer des concepts la capacité à fabriquer des expériences de pensée à distinguer le vrai du faux et c'est surtout la capacité à argumenter c'est à dire à montrer comment on est arrivé à la vie ou à la conclusion qu'on propose et ça l'Ikia n'est pas capable de le faire mais elle est capable de le mimer en fait l'Ikia mime l'intelligence quand vous dialoguez avec Tchad Japité vous avez l'impression qu'il est intelligent puisque en fait il ne fait que pomper en les remaniant des choses qui ont servi à l'alimenter mais il mime l'intelligence et la question est de savoir jusqu'à quel point on va accepter de déléguer des décisions à des machines sachant que ces machines ne sont pas capables d'expliquer pourquoi elles nous donnent tel avis plutôt que tel autre quand j'interroge Waze pour savoir par quel chemin je dois rentrer chez moi en sortant de mon labo parfois il change d'avis et il ne sait pas me dire pourquoi par rapport à la veille c'est un autre itinéraire qui me propose mais je lui fais confiance et de toute façon ce n'est pas grave parce qu'au pire je perds des minutes mais il y a d'autres questions pour lesquelles on n'a pas envie de faire confiance aveuglément c'est à dire sans que l'IA soit elle-même explicative des décisions qu'elle nous propose et je pense que on va peut-être vivre momentanément dans un monde de corrélation en oubliant les relations de causalité dans les documents que vous m'avez donnés il y a un exemple intéressant quand il y a eu l'épidémie de choléra à Londres en 1846 il y a un docteur dont je n'oublie le nom Snow qui avait une corrélation entre les puits d'eau et la densité des malades à Londres et il y a eu une corrélation bon évidemment ce n'était pas trop difficile dans ce cas-là de dire que c'est l'eau des puits qui a contaminé les malades et non pas l'inverse ce ne sont pas les malades qui ont contaminé l'eau des puits quoique en l'occurrence la corrélation était démonstrative d'une relation causale mais il y a beaucoup de cas où ce n'est pas vrai et moi je pense que la priorité outre le fait que de temps en temps il faut regarder en haut c'est quand même de marteler même si c'est au programme la différence entre corrélation et causalité la façon dont cette distinction n'a pas été suffisamment faite notamment pendant le Covid dans les médias a été à mes yeux catastrophique parce que notre esprit a été démontré par toutes sortes de gens dès qu'il aperçoit une séquence d'événements l'interprète comme une conséquence notre esprit il projette de la causalité dès lors que des événements sont séquencés dans le temps même s'il n'y a aucune relation de cause à effet entre eux on les lit comme étant reliés par un lien causal et ça en science on est habitué à ça mais quand vous regardez comment cette confusion parfois est exploitée dans les discours politiques on a dit tout à l'heure le numérique est politique j'ai entendu cette phrase ça devient inquiétant par exemple il y a des gens qui vous sortent des corrélations entre délinquance et taux de migrants comme si c'était une relation causale mais peut-être qu'il faudrait faire l'expérience si vous affamez le 16ème arrondissement à Paris est-ce que vous êtes sûr que les rombières ne vont pas piquer des croissants dans les boulangeries du 14ème arrondissement voilà alors d'autres d'autres questions d'autres mains levées n'hésitez pas si là-bas alors alors merci justement pendant le Covid vous avez popularisé enfin remis au goût du jour vulgarisé la notion d'ultra-crépidarnianisme si je ne me suis pas trompé ultra ultra-crépidarnianisme qui consiste en fait à prendre la parole en dehors de son champ de compétences en gros si je résume très rapidement justement est-ce que est-ce que vous entendez finalement que les politiques doivent parfois avoir une meilleure connaissance de ce qu'ils sont en train de dire ou autrement est-ce que vous souhaitez une sorte de république plutôt de scientifique est-ce que les politiciens ne devraient pas prendre la parole uniquement dans leur champ de compétences ce qui peut paraître compliqué puisqu'effectivement ce n'est pas leur formation on leur demande de prendre des décisions et nous travaillons dans les collectivités on les côtoie tous les jours ils doivent prendre des décisions dans des compétences pour lesquelles ils ne sont pas forcément formés bien sûr alors c'est une vaste question le terme ultra-crépidarnianisme c'est un mot qui existait en anglais il n'était pas utilisé en français je l'ai repris en fait ça vient du latin c'est Pline l'Ancien l'historien premier siècle après Jésus-Christ qui rend visite à un peintre célèbre de son époque qui s'appelait Appel et il se fait accompagner pour je ne sais quelle raison de son cordonnier et ils vont dans l'atelier du peintre qui montre des tableaux représentant des personnages illustres et le cordonnier finit par faire remarquer au peintre qu'il a mal dessiné les sandales sa compétence les sandales et à sa grande surprise le peintre corrige son tableau en tenant compte des remarques du cordonnier le cordonnier est flatté et se met à critiquer la tunique des personnages et là le peintre le peintre dit non le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la chaussure ce qui donne en latin sutor ne supra crépidam et l'ultra crépidarianisme c'est le fait d'aller au-delà dans son discours de son domaine de compétence alors moi j'étais accusé d'être élitiste à cause de cette expression pas du tout l'ultra crépidarianisme c'est la condition du lien social c'est à dire que quand vous allez au café avec vos amis vous parlez de tous les sujets y compris de ceux pour lesquels vous n'avez pas un doctorat si on ne doit parler que de ce qu'on sait d'abord on va parler à une communauté très resserrée et on va créer des isolats dans la société qui ne sont pas du tout souhaitables donc il faut pratiquer l'ultra crépidarianisme là où il est dangereux c'est quand vous faites semblant de connaître la réponse à une question dont personne ne connaît la réponse par exemple si vous faites semblant de savoir s'il y a ou non des extraterrestres vous abusez voilà pour la fermer il faut dire on ne sait pas il faut dire je ne sais pas maintenant et là comme votre question est un peu politique moi je ne défends pas du tout une conception scolaire de la citoyenneté il y a un citoyen qui ignore toutes les sciences qui les méprise qui les contredit qui les conteste n'est pas un moins bon citoyen qu'un citoyen qui s'y intéresse et d'ailleurs c'est impossible personne n'est compétent en sciences en fait les scientifiques sont compétents dans leur domaine si vous m'interrogez sur le boson 2x je pourrais vous répondre si vous m'interrogez sur le principe de fonctionnement du vaccin ARN messager je ne saurais pas répondre et un biologiste lui un biologiste lui pourra répondre mais peut-être pas sur le boson 2x donc les scientifiques font partie du grand public sauf dans la petite spécialité qui est la leur et donc on ne peut pas exiger que les citoyens connaissent les sciences en revanche quand vous avez une responsabilité politique et si par exemple ministre et si dans le champ de vos responsabilités il y a des sujets qui ont une composante scientifique importante rien ne vous interdit le soir après le travail de lire un que sais-je ça éviterait des séances comme celles qu'on a vues l'an dernier la commission d'enquête du sénat qui essaie de comprendre pourquoi pendant l'hiver il y avait un risque de blackout lié au fait que la puissance électrique disponible n'était peut-être pas suffisante on a auditionné les ministres des dernières décennies pour essayer de comprendre comment ils avaient pris leurs décisions et c'était rediffusé en direct à la télévision et à le moins qu'on puisse dire et qui n'ont pas à pu aider que sais-je ce qui n'empêchait pas une forme d'arrogance très peu on dit je sais pas très peu on dit je sais pas ils répondent n'importe quoi alors la fusion nucléaire la fusion nucléaire alors c'est un processus aléatoire bon alors on sait pas si c'est le processus qui est intrinsèquement aléatoire ou si c'est le succès de la fusion nucléaire ça consiste à prendre une molécule une molécule puis on voit que dans la tête ça réfléchit pour qu'il y ait fusion peut-être deux donc il y a un silence ça consiste à prendre une molécule ou bien deux bon on les met dans un micro machin projet ITER 1000 m3 1000 milliards 100 milliards de dollars enfin je sais plus combien mais enfin beaucoup le plus gros d'instrument jamais construit mais c'est un micro machin et si on s'y prend bien on récupère plus d'énergie que celle qu'on a mise dans le système on viole la conservation de l'énergie au passage mais c'est pas grave mais pour que ça marche c'est pas enregistré peut-être pour que ça marche et ce sera contextualisé pour que ça marche il faut utiliser un quart des ressources mondiales dans un métal très rare qui s'appelle le nobrium alors on voit que dans la commission il y a deux ou trois politiciens qui se disent le nobrium dans le tableau périodique des éléments j'ai jamais vu donc ils googlisent nobrium et découvrent que c'est un antidépresseur commercialisé par la marque Roche voilà donc ça ça va pas voilà ça ça va pas mais est-ce qu'on vit pas dans une société qui a un vrai problème avec le je ne sais pas parce que c'est on a absolument pas le droit de dire je ne sais pas parce que je vois moi c'est alors ça je sais pas le mesurer c'est quand même la ce que j'appellerais la force du faux pourquoi est-ce que le faux est plus séduisant que le vrai pourquoi le faux est plus partagé comme on dit que le vrai ce qui crée un déséquilibre terrible et puis surtout quand il y a des débats sur des questions scientifiques ou techniques on observe une assez forte décorrélation entre la militance et la compétence c'est à dire le fait d'être militant pour ou contre c'est pas une je ne distingue pas les deux camps le fait d'être militant c'est à dire d'avoir un avis tranché c'est ça que j'appelle militant on a un avis tranché des douanes semblent des douanées de l'obligation de s'instruire à propos de quoi on a un avis tranché on a un avis tranché moi j'ai fait l'expérience avec des amis dont certains sont pro-nucléaire d'autres sont anti-nucléaire sans être scientifique et je leur ai demandé pourquoi pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centraux nucléaires pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'aluminium ou du tungstène qu'est-ce que l'uranium a de spécial il me dit ben s'il est radioactif ben ouais mais s'il n'était pas radioactif on en mettrait plus donc c'est pas ça c'est à propos de l'intéressant ils savent pas dire et ce qui est étonnant c'est que ça me surprend c'est que le fait d'avoir un avis tranché ne suscite pas de curiosité à propos de quoi un avis tranché en fait on juge les technologies à partir de leur halo symbolique par le type de récits dans lesquels on les insère bon big data il y a on ne sait pas ce que c'est mais c'est c'est enquisté dans des récits à partir desquels on va porter un jugement positif ou négatif sur ce qu'elles représentent mais une société vraiment mûre doit être capable de discuter du type de compagnonnage qu'elle souhaite effectuer avec les nouvelles technologies s'agissant de l'IA quelles sont les décisions qu'on délègue quelles sont celles qu'on refuse de déléguer c'est quand même des questions intéressantes mais on voit bien qu'on a beaucoup de mal à organiser de tels débats à cause de cette corrélation entre militance et compétence les gens compétents typiquement les ingénieurs sont des gens modérés et étant modérés ils s'engagent modérément on ne les entend pas en débat public on ne les entend pas ils écrivent des notes dans leurs entreprises dans leurs organismes dans des think tanks mais par exemple le dernier débat national qui a eu lieu en France sur la 5G dans mon laboratoire on s'est amusé à collectionner tous les articles qui participaient à ce débat qui n'étaient pas en public puisque c'était encore le Covid mais dans la presse il y a eu des tribunes dans les magazines les quotidiens on a collectionné tout ça quasiment aucun article écrit par des ingénieurs ça veut dire que les technologies ne sont pas jugées à partir de leur réalité objective et matérielle mais à partir du type de récit auquel on les associe et je pense que ça ne peut pas durer longtemps alors qu'est-ce qu'il faut faire ? oh je n'en sais rien non il y a je ne sais pas je ne sais pas plus de débats inviter forcer les ingénieurs à sortir et à venir alimenter les débats à la cabine des technologies à laquelle j'appartiens on mène des études sur la technologie sur plein de sujets on auditionne des experts ça prend du temps on fait un rapport on écrit des recommandations elles sont votées il y a des discussions en assemblée générale c'est très long et puis au bout d'un temps qui peut être vraiment très long on publie le rapport sur le site de l'académie et on dit et on dit on a bien travaillé sauf que le rapport n'est pas lu et n'a aucun rôle dans les décisions politiques qui sont prises sur le sujet qu'on a pris tant de temps à étudier et donc la question c'est pourquoi est-ce que l'expertise n'est pas audible par rapport à des discours plus lapidaires pas argumentés tenus par des sophistes voilà pourquoi l'argumentation ne fait plus partie du champ du discours politique c'est ça c'est une question que je vous pose moi je le constate l'argumentation disparaît alors si l'argumentation disparaît alors c'est la porte ouverte au faux aux corrélations présentées comme des relations causales etc donc qu'est-ce qu'il faut faire je n'en sais rien en tout cas c'est une mauvaise tendance je suis désolée il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voix d'extinction pardon est-ce qu'il y a une dernière question bonjour merci pour votre temps et pour votre présentation déjà je me présente je m'appelle Oksana Firsova de l'institut d'urbanisme et de géographie alpine de Grenoble master géomatique et analyse spatiale j'ai une question pour vous sur l'intelligence artificielle c'est un sujet qui m'impassion en fait à votre avis est-ce que l'intelligence artificielle elle augmente ou réduit nos interdépendances et notre pouvoir le pouvoir d'individu dans une entreprise et le pouvoir d'un individu dans une société je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez merci c'est clair qu'elle augmente notre pouvoir on peut faire certaines choses beaucoup plus rapidement mais c'est une révolution anthropologique qui change évidemment notre façon de travailler mais aussi d'enseigner c'est une question qu'on se pose aujourd'hui dans les grandes écoles d'ingénieurs vous êtes devant des étudiants qu'est-ce que vous leur dites qu'est-ce que vous leur dites qu'ils ne peuvent pas trouver sur Youtube ou dans une fiche Wikipédia ou dans un manuel qu'est-ce que vous leur dites et plus généralement est-ce que vous devez leur apprendre à bien utiliser ces outils ou est-ce qu'au contraire vous devez leur donner la capacité d'être autonome en partie par rapport à ces outils c'est des questions ouvertes et tous les professeurs ne répondent pas de la même façon moi avant dans mes cours il y avait plein de transparents avec des équations j'ai éliminé tout ça parce que les équations ils peuvent les trouver ailleurs donc j'ai complètement changé ma façon de faire cours à cause du numérique en général la question c'est est-ce que l'IA va démuscler nos cerveaux ou est-ce qu'au contraire elle va les enrichir est-ce qu'à force de déléguer de ne plus apprendre de ne plus lire on va perdre en capacité et se contenter de se distraire de toutes les façons possibles ou est-ce que il va se passer avec l'IA ce qui s'est passé au XIXe siècle lorsqu'il y a eu l'invention de la photographie quand la photographie a été inventée c'était un processus assez long mais assez rapidement les artistes peintres qui gagnaient leur vie en peignant des personnages ou des paysages se sont sentis menacés par la photo qui était un outil technique qui leur faisait concurrence comment est-ce qu'ils ont réagi ils ont inventé ils ont inventé l'abstraction l'abstraction la photographie ne peut pas la photographier et donc la concurrence technique les a menés à une nouvelle invention qui ensuite s'est transformée au gré d'autres évolutions techniques pour l'avis de l'esprit je ne parle pas de l'intelligence mais pour l'avis de l'esprit c'est la même chose est-ce que la concurrence que l'IA nous fait va nous démuscler ou est-ce qu'au contraire elle va nous obliger à manifester des capacités que nous avons nous humains qu'elle n'a pas moi je n'ai pas la réponse mais je pense qu'on va la voir assez vite merci beaucoup on va s'arrêter là pour le débat merci encore merci